Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en collaboration avec Beats et la Fnac pour tester leur nouveau casque, le Beats Studio 3 Wireless qui vient tout juste de sortir. De mon côté, j'ai eu la chance de le tester en avant-première, ça fait donc du coup plus de deux semaines que je l'utilise et je pense que je peux vous en parler plus en détail. Bon, Beats, je pense que vous connaissez, peut-être que vous ne le savez pas, c'est une marque qui a été rachetée par Apple. Du coup, on retrouve de la technologie Apple sur certains de leurs nouveaux produits, et bien c'est le cas pour ce casque qui est équipé de la puce W1. Une puce qui permet de connecter super facilement et rapidement votre casque écouteur avec votre Mac, iPad ou iPhone compatible. En gros, pour faire simple, c'est comme sur les Airpods. Et en fait, ce qui m'a plu sur ce casque, c'est que la majorité des avantages qu'on a sur ces écouteurs, on les a dessus. Le sans fil, une excellente autonomie, la recharge rapide, la connexion rapide, le micro intégré et le fait aussi qu'il est beau. C'est pour ça que je me suis posé la question si c'était le casque à conseiller, si par exemple vous avez le nouvel iPhone, l'iPhone X. Alors bien entendu, vu qu'on est sur un casque, on n'a pas du tout le même retour d'utilisation que sur les Airpods. Puisque là, on est sur un appareil plus grand et ça offre donc plus de fonctionnalités. Déjà, très important, il est équipé d'un réducteur de bruit intelligent, capable de s'adapter par rapport à son environnement. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut le désactiver en appuyant deux fois sur le bouton Power ou encore directement dans les réglages au niveau du Bluetooth afin de doubler l'autonomie. Par exemple, s'il vous reste quelques pourcentages sur votre téléphone, hop là, vous désactivez et vous avez plus d'une heure de musique assurée. Sinon, la réduction de bruit est bonne, ça marche très bien. Ensuite, sur le côté gauche, on retrouve tous les boutons de contrôle, en haut et en bas pour gérer le volume. Puis au milieu, en appuyant sur le logo Beats, vous allez pouvoir mettre Pause Play à une musique. Et si vous voulez changer de musique, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton. Et si vous voulez activer Siri, on laisse appuyer quelques secondes. Bref, c'est hyper complet, pas besoin de sortir son téléphone, on a juste à mettre son casque sur la tête et on peut tout gérer. Alors quand j'utilise un casque, je porte beaucoup d'importance sur la partie confort. Globalement, ce casque est très bon, d'ailleurs c'est son gros point fort par rapport à la concurrence, je trouve. Les coussinets au niveau des oreilles sont très agréables, ils sont aussi assez grands pour laisser passer vos oreilles. Par contre, je ne vais pas vous mentir, si vous avez des grandes oreilles, vous risquez d'avoir les oreilles serrées. Je ne vous garantis pas que ça soit confortable au bout de quelques heures d'utilisation. Ensuite, contrairement au PXC 500 que je possède, le casque Beats me sert beaucoup moins. Il est donc bien plus confortable lorsque je l'utilise pour des longs trajets. Revenons sur son autonomie qui est juste excellente. Vous pouvez tenir une semaine sans aucun souci avec ce casque. Et le truc qui est vraiment cool, c'est que vous avez la recharge rapide. En 10 minutes, vous avez 3 heures d'autonomie en plus. À quand ça sur un iPhone ? Non, sérieusement, l'autonomie est vraiment excellente. C'est de la bombe. Ce casque, visuellement, il est super beau. En général, c'est aussi pour ça qu'on a l'intention d'acheter un casque Beats. On a plusieurs couleurs. Gris, noir mat, blanc, bleu, rouge et rose. Par contre, la matière, c'est du plastique. Et avec son système d'ouverture et fermeture, ça a l'air d'être fragile. Bon, durant mon test, je n'ai pas eu de soucis. À voir sur du long terme. En ce qui concerne la qualité de son, je n'ai pas été déçu. Mais je sais que certains concurrents sont meilleurs. Pour des gens comme moi qui aiment bien écouter de la musique avec ces AirPods, ce casque fait complètement l'affaire. Bien entendu, vous avez un micro qui est intégré. Donc, vous allez pouvoir répondre à des épeils sans problème. Et le retour que j'ai eu, c'est je t'entends bien. Donc, c'est top. Bref, globalement, j'ai été satisfait de ce casque. Surtout par rapport à son design, de l'autonomie et de la réduction de bruit. Oui, finalement, ce casque, je vous le conseille si vous recherchez un très beau casque et qui propose aussi une bonne qualité de son. Si j'ai quelques trucs à signaler et qui m'ont gêné personnellement, c'est déjà le fait que voilà, au niveau du système de recharge, ça se fait avec un port micro USB. Sachant que c'est un nouveau produit, j'aurais bien aimé avoir un port USB type C. Ou pourquoi pas, là, ça aurait été super aussi, c'est avoir un port lightning. Vu que c'est un produit qui est prévu pour les produits Apple. Même si on peut l'utiliser sur les smartphones Android. Puis ensuite, j'aurais bien aimé avoir le système de contrôle directement à droite. Mais après, c'est mon avis personnel. Pour finir, j'aurais bien aimé avoir le Bluetooth 5.0 dessus. Sachant que c'est une technologie qui est maintenant équipée sur les nouveaux produits Apple. Et notamment sur les derniers smartphones. Ah aussi, il est fourni avec une boîte de rangement, un câble micro USB vers USB et un câble mini jack vers mini jack. Au cas où vous n'avez plus de batterie. Mais bon, ça, il faut quand même le faire. Si vous êtes intéressé par ce casque, je vous mettrai un lien dans la description qui redirigera vers la boutique de la FNAC. Et il est proposé à environ 350 euros. Bien sûr, sachant que je suis quelqu'un de plutôt gentil, je vous en offre un. Pour tenter de gagner ce casque, il suffit tout simplement de me dire en commentaire pourquoi vous le souhaitez. Et le nom du gagnant sera donné dans la description une semaine après la sortie de cette vidéo. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !